Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire le point sur SIBO, SIFO et IMO. Ce sont des problématiques bien distinctes, mais le traitement doit être ajusté pour chacune. Elles ont en commun une disbuse intestinale et peuvent provoquer de nombreux troubles digestifs. Mais pas que ! Les personnes qui souffrent de fatigue, brouillard mental, vont peut-être trouver une origine à leurs problèmes auxquels elles n'avaient pas pensé. Nous allons faire le point maintenant. Alors SIBO, SIFO, IMO, qu'est-ce que c'est ? SIBO est une prolifération bactérienne de l'intestin grêle. IMO est une prolifération d'archéas, ou appelée aussi archée dans l'intestin grêle et aussi le côlon. C'est quoi les archéas ? Ce sont des microbes unicellulaires ressemblant à des bactéries, mais avec une biologie différente. La paroi des archéas n'a pas de peptidoglycane, normalement ciblée par les antibiotiques, contrairement aux bactéries. Puis SIFO ressemble au SIBO, car c'est aussi une prolifération, mais de levure et non de bactéries. Alors je parlerai de SIFO dans une autre vidéo. Aujourd'hui, restons focus sur SIBO et IMO. En fait, le problème avec ces proliférations, que ce soit bactériens SIBO ou par des archéas IMO, est que vous avez en général de nombreuses problématiques de santé qui peuvent apparaître. Car normalement, dans votre système digestif, il doit y avoir une symbiose, un équilibre entre ces bactéries, archéas et levures. En soi, elles ont toutes leurs utilités. Le problème, c'est quand une ou un groupe en particulier prend le dessus par rapport aux autres. La balance, l'équilibre n'est plus là. Et cela peut être la cause, le début de problématiques plus ou moins graves. Tout va en effet dépendre de la gravité de la dysbiose. Alors bien, justement, parlons des symptômes qui pourraient vous alerter de posséder une dysbiose intestinale. Eh bien, vous pouvez avoir des douleurs ou des ballonnements après avoir mangé, l'impression d'être enceinte tellement vous êtes ballonné, des selles irrégulières, des épisodes de diarrhée ou à l'inverse de la concipation ou alternance des deux. Puis, vous pouvez souffrir de nausées, renvois, reflux acides. Vous pouvez aussi avoir des gaz malodorants, une mauvaise haleine. Alors, vous pouvez souffrir de certains de ces troubles digestifs, mais pas que. En effet, il faut savoir qu'il y a un lien direct entre l'intestin et le cerveau. Si vous avez une dysbiose intestinale, cela peut affecter votre mental. Fatigue, l'impression d'avoir un brouillard mental, vous avez du mal à avancer, à concrétiser vos objectifs. Vous pouvez avoir des douleurs articulaires et aussi des intolérances alimentaires. Nous allons voir cela après. Bref, une dysbiose intestinale, peu importe la résultante, si beau, immo, si faux, peut aussi affecter vos émotions. Vous pouvez même développer de l'anxiété, de la dépression. En fait, sachez qu'il a été répertorié 60 maladies associées au SIBO. Je vous en affiche certaines à l'écran, où nous savons qu'en cas de fibromyalgie, rosacée, syndrome des jambes sans repos, entre autres, l'origine des problématiques peut être un SIBO. Je vous ai inscrit les pourcentages, et qu'en traitant le SIBO, il y a une amélioration. Je vous ai aussi indiqué le pourcentage. Et vous a-t-on dit que vous souffriez d'intestin irritable, de colon irritable ? Eh bien, dans ce cas, peut-être souffrez-vous en fait d'un SIBO ou immo, car on estime qu'il représente 60 à 70% des causes origines du syndrome de l'intestin irritable. Alors, faisons maintenant le point sur SIBO. En fait, certaines bactéries se trouvent naturellement présentes dans le colon, le gros intestin. Celles-ci ne devraient pas se retrouver en amont dans l'intestin grêle. Par exemple, la digestion des hydrates de carbone non digérés s'opère dans le gros intestin. Et pour opérer ce processus, il faut un nombre important de certaines bactéries, qui vont elles-mêmes générer de la fermentation. Et cette fermentation produit des gaz. Alors, dans le gros intestin, le colon, c'est normal. La structure même de la paroi du gros intestin a cette capacité de se dilater. Donc, pas de problème pour que les bactéries fassent leur travail de fermentation dans cette partie du tube digestif. Par contre, dans le cas de SIBO, certaines bactéries provoquant ces fermentations se retrouvent dans l'intestin grêle. Cela ne devrait pas. Car là, la structure même de la paroi de l'intestin grêle ne permet pas de se dilater autant que le gros intestin. D'où certains symptômes que vous pouvez ressentir après un repas. Et bien souvent, un SIBO, excès d'hydrogène, peut provoquer davantage de diarrhée. Et souffrir de SIBO, c'est souvent développer une inflammation et une porosité intestinale au sein de l'intestin grêle. En fait, la paroi de l'intestin grêle a pour rôle de laisser passer les nutriments. Vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras provenant de votre alimentation et d'empêcher la pénétration de micro-organismes, macromolécules et composés toxiques. Pour cela, cet effet barrière sélectif se fait grâce aux jonctions serrées. Cependant, les bactéries du SIBO ont la capacité d'altérer les jonctions serrées qui peuvent se distendre, laissant passer certaines molécules qui ne devraient pas dans la circulation sanguine. Ce qui peut conduire à des problèmes inflammatoires, douleurs articulaires, maladies auto-immunes, intolérances, allergies. SIBO va conduire aussi à une dégradation du glycocalyx, situé sur la surface des micro-vilosités de l'intestin grêle. Alors, les micro-vilosités ont un rôle essentiel. C'est grâce à elles que vous absorbez les nutriments provenant de la nourriture que vous absorbez. Et le glycocalyx, qui se compose d'une large gamme de protéines et d'enzymes, possède justement des enzymes pour digérer les aliments contenant des hydrates de carbone. Que ce soit les monosaccharides, disaccharides, polysaccharides. Donc, quand vous souffrez de SIBO, cela affecte vos capacités d'absorption des nutriments. Vous pouvez par exemple être déficient en fer, vitamine D, B12. Et vous pouvez développer des intolérances alimentaires, principalement aux hydrates de carbone. Bien souvent, les personnes souffrant de SIBO m'indiquent justement qu'elles mangeaient par exemple des lentilles sans problème. Mais que maintenant, elles ne peuvent plus, car sinon, elles ont une cascade de symptômes. Ballonnement, douleur, gaz. Ou cela peut être aussi le cas pour le pain, les pâtes, certaines céréales, les fruits. Chaque personne est différente et n'a pas forcément les mêmes intolérances. Alors, comment savoir si vous souffrez d'une dysbiose, d'une porosité intestinale, d'une dégradation du glycocalyx ? Personnellement, je fais réaliser un test de sel qui me permet d'analyser la biodiversité du microbiote, évaluer les niveaux de bactéries amies et des bactéries à potentiel pathogènes. Si vous voulez en savoir davantage sur le test de sel que je préconise, je vous conseille cette vidéo. Car autant certaines bactéries sont néfastes pour l'organisme, si elles sont en trop grande proportion, mais ne pas avoir assez de certaines bactéries que je pourrais appeler amies est aussi problématique. Je vérifie donc l'équilibre global du microbiote. A cela, je teste aussi quatre marqueurs. En effet, les personnes souffrant de porosité intestinale, de dégradation du glycocalyx, ont un taux de zonuline généralement élevé dans le test de sel. Ce qui n'est pas normal. La zonuline est une protéine qui régule la perméabilité intestinale. Et les personnes peuvent avoir une concentration IgA anormale. Le dosage de la concentration d'IgA dans les selles reflète la défense des muqueuses intestinales. Si trop bas ou trop élevées, cela indique une problématique au niveau de la muqueuse intestinale, comme une inflammation de celle-ci. Je teste aussi la calprotectine fécale, qui est un marqueur sensible et fiable de l'inflammation intestinale. Et, en général, le quatrième marqueur que je prends en compte, c'est la production d'histamine, que je peux voir aussi dans le test des selles. En fait, certaines personnes ne supportent pas certains aliments naturellement riches en histamine. Pourquoi ? Car les bactéries du SIBO interfèrent avec la DAO, la diamine oxydase, qui est une enzyme impliquée dans le métabolisme, l'oxydation et l'inactivation de l'histamine. Donc, en possédant SIBO, vous pouvez développer des intolérances alimentaires que vous n'aviez pas avant, mais aussi des allergies. Donc, si je retrouve trop d'histamine dans le test de sel, comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas normal. Si vous voulez en savoir plus sur l'intolérance à l'histamine, je vous suggère de regarder cette vidéo. Alors, pourquoi pourriez-vous souffrir de SIBO ? C'est aussi une bonne question à se poser. Eh bien, vous avez peut-être eu une intoxication alimentaire. Je vais vous parler de mon exemple après. Vous souffrez de concipation chronique. Vous avez pris des antibiotiques. Vous avez une maladie auto-immune. Hashimoto, polyarthrite, rhumatoïde, sclérose en plaques, maladie de Crohn. Vous souffrez d'une hypothyroïdie, d'endométriose. Vous prenez des IPP. Vous avez un diabète. Et même le stress peut aussi être une des causes de dysbiose intestinale. Souvenez-vous, lien axe cerveau-intestin. Alors, nous pouvons séparer les causes sous-jacentes, ce qui peut provoquer une dysbiose ainsi beau, et les facteurs de risque qui peuvent favoriser la prolifération bactérienne, comme une déficience de la valve iléosécale, la valvule qui sépare l'iléon, intestin grêle, et le sécum gros intestin, qui normalement empêche le retour du contenu du gros intestin dans l'intestin grêle. Ou une hypochloridrie, une déficience en bile ou en enzymes. J'ai fait des vidéos sur le sujet. Vous les retrouvez toutes dans la playlist SIBO-IMO. En fait, SIBO n'est que la partie immergée. C'est un dysfonctionnement de l'intestin grêle. Ce n'est pas une pathologie. La recherche de la ou des causes ainsi que des facteurs de risque va être importante afin de mieux comprendre votre SIBO et de limiter les récidives. En effet, si vous ne travaillez pas sur les causes ou l'origine de votre SIBO, il y a de fortes chances que vous ne mettiez pas en place le bon protocole contre celui-ci. Concernant IMO, en fait, la différence avec SIBO, c'est que 1. ce n'est pas une prolifération bactérienne, mais une prolifération d'archéa. Microbe unicellulaires ressemblant à des bactéries, mais avec une biologie différente. Donc, traitement différent. Et 2. nous pouvons avoir une prolifération dans l'intestin grêle et aussi le côlon. Alors, bien souvent, un IMO, excès de méthane, provoque de la constipation, contrairement au SIBO, excès d'hydrogène, qui peut provoquer davantage de diarrhée. Donc, il est important de savoir ce que la personne possède. Prolifération bactérienne ou d'archéa, ses propres symptômes. Et pour IMO, il faut aussi savoir si celui-ci se situe dans l'intestin grêle et le côlon, ou uniquement le côlon. Pourquoi ? Car le protocole ne va pas être le même. Afin de voir cela précisément, nous réalisons un test des gaz expirés. Je vous donne davantage d'informations sur ce test dans cette vidéo. Vous trouvez l'ensemble des liens en barre d'informations. Alors, j'ai moi-même souffert d'animaux dans l'intestin grêle et le côlon. C'était en mars 2023. C'était après une intoxication alimentaire. J'avais vraiment des troubles digestifs. J'ai fait un test des gaz expirés et c'était bien ça. J'ai mis en place mon protocole spécifique IMO avec certaines plantes contre les archéas. Un travail sur les microbiotes. Apportez aussi des prokinétiques naturels. Car après une intoxication alimentaire, le complexe moteur migrant peut être affecté. Vous trouverez des informations dans cette vidéo. Enfin, tout est rentré dans l'ordre. Alors, je vous partage mon expérience pour vous montrer qu'il est important de tester afin de donner un traitement approprié. Et aussi de trouver les causes, facteurs afin de délivrer un protocole personnalisé. Chaque SIBO est différent de par les facteurs et causes sous-jacentes. Vous avez une maladie spécifique que j'ai citée avant où vous prenez des médicaments de manière récurrente et qui impactent négativement votre microbiote. Donc, favorise une dysbiose, un SIBO, IMO. Eh bien, il va falloir mettre des stratégies sur le long terme afin d'éviter des récidives. Comprenez bien que si vous avez eu votre SIBO, IMO suite à une intoxication alimentaire comme moi, c'est en général un événement isolé, idem avec la prise d'un antibiotique. Mais une personne qui a une maladie spécifique ou que la personne doit prendre des médicaments au quotidien. Et même si nous savons que c'est le facteur, la cause de son SIBO, IMO, la personne a sa maladie. Elle ne peut pas faire l'impas sur ses médicaments. Il va donc falloir tester différentes approches avec la personne afin de trouver ce qui évite chez elle les récidives. En général, deux tiers des personnes qui ont eu un SIBO récidivent les mois suivants. Pourquoi ? Eh bien, cause, facteur, est-ce qu'ils ont bien été identifiés et pris en compte ? Est-ce que le traitement n'était pas trop court ? Est-ce qu'un travail sur le microbiote a été fait après ? Il va falloir se poser des questions. Alors, dans un premier temps, si vous voulez savoir si vos symptômes correspondent à un SIBO IMO ou pas, je vous propose un questionnaire de 22 questions que vous trouvez sur mon site et dans cette vidéo. On le fait ensemble. En fonction de vos réponses, je vous donnerai la marche à suivre. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris des choses, eh bien, merci de liker celle-ci. N'oubliez pas de consulter les playlists afin de trouver plus facilement les sujets qui vous intéressent. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion d'autres problématiques de santé, eh bien, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501